... Vous pensez que c'est un tribunal, c'est ça ? C'est évident, le président fondateur estime que c'est le contraire à sa dignité de se présenter devant une assemblée disciplinaire, alors qu'il s'estime parfaitement innocent, et avoir agi dans le cadre de son mandat de parlementaire, car un parlementaire s'est payé pour parler. Alors je parle, et alors je parle librement, ce qui choque un certain nombre de gens. Vous allez continuer à parler librement ? Bien sûr. Au nom du Front National ? Non, je n'ai jamais parlé au nom du Front National. Il me suffit de parler au nom de Jean-Marie Le Pen. C'est une référence pour un certain nombre de gens. Et ça fait quoi de ne plus pouvoir parler au nom du Front National ? Je ne parle pas au nom du Front National, monsieur, depuis que je ne suis plus président. Depuis 4 ans que Marine Le Pen est présidente, c'est elle qui parle au nom du Front National. Moi je parle au nom de Jean-Marie Le Pen. Donc qu'est-ce que vous ressentez, monsieur Le Pen, aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes sidéré ? Vous êtes écœuré ? Non. Trahi par la présidente du Parti ? Je ne vous ferai pas ce genre de contraire. Maintenant, d'abord je suis encore dans la présomption d'innocence, jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre fille ? Beaucoup de bonheur. Est-ce que vous avez reçu des soutiens dans ce bureau politique, malgré tout ? Tout de même, oui. Oh oui. Oui, oui. Oui. Bien sûr. Oui. Est-ce que vous envisagez vous-même de vous mettre en retrait politiquement, monsieur Le Pen ? Non, non. Non, pour ça il faut me tuer. Quelqu'un veut vous tuer, à votre avis ? Non, je ne sais pas, c'est Freud qui conseille ça. Je ne sais pas, c'est pas Freud qui conseille de tuer le père. Monsieur Le Pen, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un détail du Front National ? Oui, certainement. Bien sûr, nous sommes tous les uns et les autres des détails de l'humanité. Est-ce que vous souhaitez rester président d'honneur ? Je crois qu'il n'y a qu'un congrès qui pourrait éventuellement se tatuer, et encore. Ce n'est pas sûr, parce que la rivière ne remonte pas à sa source. Vous réclamez un congrès, là ? Je ne réclame rien du tout, moi. Vous me posez une question, je vous réponds. Je vous dis, quand j'ai été nommé par un congrès, avant que Marine Le Pen ne soit élue présidente. Est-ce que c'est la fin d'une époque, monsieur Le Pen ? Oh, toute la vie consiste à suivre des tournants. Vous savez, la route droite dans la vie, ça n'existe pas. Et c'est un tournant au FN aujourd'hui ? Comment ? C'est un tournant au Front National aujourd'hui ? Relativement, oui, puisque, dans le fond, une instance disciplinaire va se réunir pour juger le président d'honneur, fondateur et dirigeant pendant 40 ans du mouvement. Est-ce que vous maintenez vos propos sur les chambres à gaz, monsieur Le Pen ? Bonjour, madame, vous n'allez pas recommencer. Je vous pose la question, est-ce que vous les maintenez ? Avec cette histoire, je les ai suffisamment maintenues comme ça, voilà, c'est clair. Je ne vais pas dire que deux et deux font cinq, puisque dans mon esprit, deux et deux font quatre, voilà. Qu'est-ce que vous pensez ? Je sais que ça vous taraude l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que tout ça est un coup monté ? Ben, un coup monté, probablement, il y a un certain nombre de gens qui pensaient à se débarrasser de ce qui les gênait dans leur liberté. C'est une certaine tristesse dans vos propos, monsieur Le Pen. Ah, vraiment ? Moi, qui me prenais pour quelqu'un d'assez gai, j'ai haï, c'est-ce pas ? Quand vous parlez de coup monté, vous pensez qu'à l'intérieur du Front National... Ce n'est pas moi qui parle de coup monté. Non, c'est moi qui posais la question. Mais vous avez des ennemis aujourd'hui au sein. Ce n'est pas moi. C'est un de vos collègues qui en a entendu. Est-ce que vous considérez avoir des ennemis à l'intérieur de votre parti ? Des ennemis ? Oh non, ça ne va pas jusque-là. Des adversaires, oui, c'est normal. On n'est pas... Enfin, apparemment, au moins, on n'est pas un parti soviétique. On n'est pas obligé de penser la même chose sur tous les sujets. L'essentiel, c'est d'être d'accord sur le bloc patriotique national. Et voilà, pour le reste, on a le droit d'avoir des opinions différentes sur un certain nombre de sujets. La ligne du Front National aujourd'hui, c'est toujours la bonne, à vos yeux ? La ligne du Parti ? Est-ce que Florian Philippot a gagné, M. Le Pen ? La ligne du Parti, ce sont les congrès qu'il a des... Ce sont les congrès par leur motion. Et le corps doctrinal du Front ne peut être modifié que par les congrès. Voilà. Et la ligne politique quotidienne, c'est la présidence qui l'exprime. Vous pensez que c'est la dernière fois que vous venez ici ? Ah non, ah non, ah non, ah non. J'ai ma place, là. Vous allez soutenir Marine Le Pen ? J'ai mon bureau, j'y viens pas très souvent. En 2017 ? Mais j'y viens, oui. J'y viendrai, à moins qu'on m'empêche d'y venir. Que pensez-vous de M. Philippot ? Est-ce qu'il a eu un rôle dans cette crise ? Le Philippot a beaucoup de talent, il s'est laissé emporter, quelques fois peut-être, et il n'est pas avec ceux qui le regrettent. En tout cas, une page se tourne, M. Le Pen, non ? En tous les jours, une page se tourne, la vôtre aussi. Comme je disais tout à l'heure à mes collègues, qui sait, je ne serais peut-être pas le premier à partir. Vous allez soutenir votre vie en 2017. Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Doucement, la voiture, doucement. Ah non, cassez pas mon truc, là, parce que sans ça, je vous fais payer, moi. Allez, on y va. Reculez, reculez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez, M. Le Pen, de l'issue de ce bureau exécutif ? Quelle pensez-vous qu'en sera l'issue ? Qu'en pensez-vous ? C'est terminé, messieurs-dames. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada